10 aliments magiques pour t'aider à lutter contre ton acné tu as de l'acné dû à des produits cosmétiques dû à une mauvaise alimentation ou tout simplement de l'acné hormonal je t'invite au travers de cette vidéo à maximiser les résultats des résultats cutanés à travers ton alimentation on oublie un peu les astuces miracles qui d'ailleurs ne fonctionne pas on oublie les produits conventionnels parfois onéreux qui ne fonctionne également pas et on essaie de maximiser le tout pour le tout dans notre alimentation pour profiter au maximum des nutriments des minéraux que ceux ci peuvent nous apporter et qui nous aideront définitivement à améliorer l'état de notre peau je te souhaite la bienvenue sur la chaîne des consommatrices avisées si c'est la première fois que tu passes par ici n'hésite pas à t'abonner si la chaîne te plaît ici on parle de formulation cosmétique on parle des produits cosmétiques tu apprends à lire la composition de tes produits cosmétiques tu apprends à les choisir minutieusement et à les utiliser en fonction de tes besoins tu apprends n'est ce pas à t'alimenter correctement pour maximiser ton capital beauté et de maintenir en santé mais aussi à utiliser des produits 100% naturels dans ton alimentation et dans tes soins pour pouvoir en profiter au maximum parce que oui il ya tout dans la nature le tout réside dans la nature le premier aliment que je te conseille d'un club dans l'alimentation il s'agit du thé vert pourquoi tout simplement parce que le thé vert est très riche en antioxydants ce qui permet n'est ce pas de lutter contre les radicaux libres les radicaux libres qui vous ne savez peut-être pas sont responsables du vieillissement cutané donc qui dit vieillissement des cellules dit définitivement une peau en mal être une peau terne une peau vieillissante une peau pas belle le deuxième aliment il s'agit de la noix du brésil la noix du brésil est riche en sélénium qui est un puissant antioxydant celle ci a également la capacité de protéger contre les lésions inflammatoires également de préserver l'élasticité de la peau le troisième aliment il s'agit des poissons alors que ce soit des poissons neutres des poissons gras ou des poissons moins gras tous les poissons sont définitivement bien bon pour ton avis pour ta peau pourquoi parce qu'ils sont riches en oméga 3 ceux ci qui sont des molécules pro admis les par pardon les oméga 3 ont la capacité de diminuer les molécules pro acné dans le sang dans l'organisme donc contrairement à d'autres aliments les oméga 3 ils aident à réduire le taux d'insuline certainement qui est généralement la cause d'acné le prochain aliment n'est ce pas il s'agit de la patate douce qui est riche en bêta carotène qui celle ci se transforme en vitamine a dans l'organisme et qui va n'est ce pas qui va promouvoir l'illumination si je veux dire comme ça du temps donc qui va permettre en quelque sorte d'illuminer de votre temps de l'intérieur car elle va agir sur votre peau comme 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 un illuminateur du temps si on peut le dire ainsi le prochain aliment que tu devrais inclure dans ton alimentation il s'agit des céréales complètes contrairement aux céréales industrielles communes comme on les connaît dans l'histoire nos grandes surfaces celles-ci sont moins riches en sucre transformé qui le sucre vous le savez définitivement est très très mauvais pour ta peau parce qu'il vient créer des il vient n'est ce pas créer des lésions des des de l'inflammation dans ton organisme que ce soit à travers des organes ou des cellules celui ci n'est définitivement bon pas bon pour ta peau et pour d'autres et pourtant ton organisme en général mais ici on part de peau alors évite des sucres choisis des céréales complètes c'est à dire avec des flocons d'avoine des fruits secs des graines des noix des choses comme ça mais les céréales next quick et j'en passe on abandonne des céréales soufflées transformées parfois il ya des choses à l'intérieur qu'on ignore on oublie ça le prochain aliment que tu devrais inclure dans ton alimentation il s'agit des haricots que ce soit les haricots verts blancs rouge noir jaune tous les haricots sont définitivement bons pour ta peau tout simplement parce qu'ils sont extrêmement riches en zinc ceci qui va permettre n'est ce pas de lutter contre l'hyperpigmentation voilà je pense que les personnes qui souffrent d'hyperpigmentation vous avez certainement déjà aperçu cet actif ou alors entendu parler pour vous aider n'est ce pas à lutter contre les tâches d'hyperpigmentation alors l'inclure aussi dans votre alimentation permettra de faire le travail de l'intérieur et c'est le c'est la c'est la meilleure voie pour moi et automatiquement ceci se reflètera à l'extérieur donc toi même pas besoin d'appliquer des normes de nombreux produits d'avoir une routine inestimable que n'est ce pas les aliments vont nourrir vos cellules de l'intérieur ce qui va faire ressortir votre beauté de l'extérieur le prochain aliments n'est ce pas il s'agit des agrumes agrumes je vais citer ici les oranges les citrons les pamplemousses bref tous les agrumes sont bons pour ta peau parce qu'ils sont très riches en vitamine c qui ont la capacité de resserrer les membranes cellulaires et n'est ce pas de lutter contre les tâches donc plus tu te comporte plus tu vas consommer du citron de x et et en plus le bonus avec les agrumes c'est qu'ils nous permettent de maintenir notre poids normal parce qu'ils ont la capacité n'est ce pas de purifier de détoxifier notre sang et ce qui va nous permettre de maintenir notre poids donc c'est à dire de ils brûlent ils ont des capacités brûle-graisses un agrumes oui ils ont des capacités brûle-graisses donc les agrumes ont définitivement jouent définitivement un rôle beaucoup de rôles beaucoup de ils ont ils ont enfin ils sont tout simplement géniaux que dire le prochain aliment que je te conseille d'inclure dans ton alimentation il s'agit des légumes à feuilles vertes ici je veux parler des épinards des gombos chez nous en afrique par exemple on a plein on a le quen on a le coq on a le foie l'homme on a le écois on a beaucoup de légumes à feuilles vertes ici en europe il ya des brocolis on n'est plus qu'il ya la cale voilà mon préféré en tout cas je le mange je le mange dans tous les façons malaxer découpé pile et je mange la cale la cale en fait c'est en anglais mais en français c'est le chou frisé voilà tu le manges à toutes les choses c'est mon préféré de tous les légumes vertes pourquoi parce que ceux ci sont riches en chlorophylle en vitamines en minéraux en fibres et également en vitamineux qui est un antioxydant qui guérit n'est ce pas les lésions cutanées mais si vous avez du mal avec les feuilles vertes parce qu'il y en a il y en a qui ont ce problème là vous pouvez vous complémenter en choré là il existe un complément alimentaire qu'on appelle la coréla qui est très extrêmement riche en chlorophylle et voilà vous avez vous complémentez en chlorophylle et vous n'avez pas besoin de consommer de légumes vermes et comme je le dis toujours les compléments alimentaires sont vraiment comme comme leur nom l'indique un des compléments à notre alimentation ils ne devraient pas en aucun cas remplacer nos aliments il faut il faut faire les vraiment fournir des efforts pour manger équilibré et après se complémenter à travers voilà comprenez ce que je veux dire le prochain aliment il s'agit vraiment du cacao alors moi le cacao c'est un autre super aliment que j'adore mon fait moi je l'appelle super aliment et j'adore cet aliment là il est faible en calories et en gras il est riche en antioxydants et il a la capacité d'améliorer la circulation du sang à travers les cellules et à maintenir l'hydratation de la peau est ce que tu te serais imaginé que le cacao pourrait faire ça non je ne crois pas donc autant mieux te dire que tout réside dans la nature alors le dernier aliment ou alors je dirais la dernière poisson que tu devrais inclure dans ton alimentation c'est tout simplement de l'eau ah oui il faut boire de l'eau c'est pas sorcier et quand je dis boire de l'eau je ne te demande pas de boire de l'eau rien que de l'eau il ya beaucoup de façons d'apporter de l'eau dans ton organisme à travers par exemple des fruits des fruits riches en eau comme la pastèque des légumes comme le concombre le radis à boire des boissons végétales à boire des infusions des infusions à boire des des infusions d'eau avec des fruits si tu si boire de l'eau pour toi est difficile enfin il ya mille et une manières d'apporter de l'eau à son organisme pas seulement à travers de l'eau oui l'eau permet de maintenir l'hydratation à réguler notre transit à digérer à atténuer notre soie bref l'eau c'est la vie il n'y a rien qui va qui va sans eau donc consommer de l'eau à la place de la bière du vin de je ne sais pas trop quoi des jus conventionnels qui d'ailleurs je vais je vais je vais les jus conventionnels mais là mais alors sérieusement préféré de l'eau de l'eau alors c'est tout pour cette vidéo merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin laisse moi ton avis en commentaire pour me dire ce que tu penses de la vidéo like comment partage et abonne toi pour rejoindre la team des consommatrices à viser moi je te dis à la prochaine vidéo bye